bonjour et bienvenue à notre méditation aujourd'hui c'est le 22 septembre je continue de méditer avec vous dans 2 corinthiens chapitre 3 verset 18 nous tous qui s'envoilent sur le visage contemplant comme dans un miroir la gloire du seigneur nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'esprit du seigneur et tout cela bien sûr commence le jour où nous avons fait un demi-tour donc c'est la condition sine qua non pour rentrer dans ce processus de métamorphose c'est d'ailleurs comme ça que commence en fait la vie des chrétiens dans des disciples du christ dans actes dans le livre des actes dans actes 2 28 le jour de la fête de la pentecôte pierre dit ceci changez d'attitude ou convertissez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de jésus-christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du saint-esprit donc notre vie avec christ commence avec cette conversion et il a certaines personnes qui vont dire que tous les jours nous participons en fait un type de conversion c'est à dire de demi-tour nous sommes en train d'aller dans la bonne direction mais de temps en temps nous avons nous passons par de temps de doute de temps difficulté et nous essayons de tourner à gauche ou à droite et nous éloignons en fait de ce but de ce chemin droit qui est la justice de dieu donc il faut faire un dame tour il faut revenir là où nous devions être dans acte 3 18 le message est le même changer donc d'attitude donc c'est métanoïa ici une conversion intérieure et convient convertissez vous c'est ici métanoïa pour que vous vos péchés soient effacés changer de direction et c'est toujours le même message que dieu va nous donner aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas encore avec jésus ils doivent en fait changer de direction et venir avec jésus et quand nous sommes avec jésus nous sommes devenus nouvelle création comme nous dit 2 corinthians 5 17 si quelqu'un est en christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et cela est arrivé donc quand nous avons fait ce demi-tour il est très important le christ nous appelle vers lui et nous donc les sont derrière notre façon de vivre notre religion notre façon de voir les choses et nous sommes imprégnés en fait par cette vision nouvelle de cette dimension que nous appelons que jésus appelle d'ailleurs le royaume de dieu dont hébreux 12 à 14 rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté sans sans elle personne ne verra le seigneur donc c'est une progression nous faisons un demi-tour et ensuite nous continuons à progresser dans la sainteté si le mot saint veut dire mise à part la sainteté c'est ce processus de mise à part qui est constant c'est comme cela que nous sommes en train d'être métamorphosés transformés parce qu'il y a donc à fait ce processus de sanctification dans notre vie hier nous étions à peut-être à dix kilomètres de là où nous sommes aujourd'hui et nous continuons nous avançons moi je fais partie de ceux qui font le chemin de compostelle heureusement j'habite dans un village où l'étape même du chemin du nord connu comme le chemin de la côte et nous savons très bien que quand on marche sur le chemin de compostelle ou n'importe quel chemin nous avons un but c'est à dire c'est d'arriver à la fin de ce chemin et il y aura des étapes chaque fois que nous marchons 26 km 30 km parfois 36 39 40 km nous sommes en train de de quitter le point de départ et d'aller avec cet endroit où nous voulons arriver avec jésus c'est pareil nous sommes en train de marcher la progression dans la sainteté fait partie de la métamorphose que je vous bénisse